Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a le premier épisode d'une série de vidéos que je vais faire sur la chaîne où je vais vous emmener à la rencontre de photographes ou de vidéastes, en tout cas de professionnels de l'image, pour qu'ils vous parlent de leur univers, de leur travail. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Raphaël Largeret qui, vous le verrez, a un univers très particulier. Alors, on se retrouve avec Raphaël. Raphaël, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et toi ? Oui, ça va. Merci de nous accueillir chez toi. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi éventuellement, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ok. Mais du coup, je suis Raphaël, j'ai 26 ans et je suis une photographe spécialisée dans le portrait et l'autoportrait artistique. Donc voilà, je travaille à la fois dans le milieu de la musique, je fais aussi beaucoup de création personnelle. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. C'est quoi tes liens avec Nikon, précisément ? Alors moi, du coup, ça fait un tout petit peu moins de deux ans que je suis Nikon Creator. Donc j'ai la chance de faire partie de l'équipe Nikon et de pouvoir travailler avec eux, avec le matériel. C'est une super équipe, une super famille. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir pu rejoindre la team. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts ? Comment tu as commencé la photo, etc. ? Quand ? Alors, moi, j'ai commencé la photo quand j'étais petite. J'avais à peu près une dix, douzaine d'années. J'ai attrapé l'appareil photo de ma maman, donc c'était un petit compact à l'époque. Et je prenais en photo les fleurs du jardin. Donc déjà, c'était un peu pour la nature que m'a transmis aussi ma mère. Donc je prenais en photo les fleurs, et puis les voyages avec mes parents. Et puis petit à petit, j'ai eu mon premier appareil à moi, où du coup, je pouvais l'embarquer partout dans ma vie. Je faisais du cheval à l'époque. J'étais passionnée d'équitation. Donc je prenais mon appareil photo avec moi. Je prenais les cours en photo, les chevaux dans les prés. Et donc ça a démarré un peu comme ça. Et puis ensuite, j'ai eu mon premier réflexe, je crois, quand j'étais au lycée. Et j'ai commencé à tester le portrait avec mes amis. Et puis petit à petit, je suis restée en fait dans le domaine du portrait. Et j'ai commencé à développer ma direction artistique, à me mettre aussi en scène à travers des autoportraits plus personnels. Et à pousser un petit peu l'intimité dans mon travail qui m'intéresse aussi dans la création. D'accord. Tu as été intéressée par le portrait pour une raison ? C'est juste parce que tu avais tes amis et puis du coup, tu t'es lancée là-dedans ? Ou une raison particulière ? Je pense qu'au début, c'était vraiment pour expérimenter. Et parce que je trouvais ça peut-être plus intéressant d'avoir, enfin pour moi, d'avoir un sujet à mettre en scène. Et de commencer à montrer un peu des émotions, placer un sujet dans un décor pour faire vivre le décor. Je crois que c'était ça qui m'intéressait au début. D'accord. Et puis petit à petit, j'ai commencé à créer un peu des histoires. Donc aujourd'hui, c'était juste purement de l'esthétique. Et puis après, c'était plus une démarche, un processus créatif où j'avais envie de créer une histoire autour de mon sujet. D'accord, ok. Tes photos ont quand même un univers particulier. Comment tu as trouvé ce style-là ? Qu'est-ce qui t'a inspirée à créer ce type de photos ? C'est vrai que justement, j'ai eu le passage entre l'esthétique des photos, où j'aimais juste prendre en photo un sujet que je trouvais beau ou bel et dans un joli paysage. Et puis petit à petit, j'ai eu l'envie de plus. C'est vrai que j'ai eu une période où j'ai beaucoup produit de portraits et puis je ne m'y retrouvais plus trop forcément. Donc ça m'a vachement aidée, surtout le côté technique quelque part. Mais voilà, j'ai eu un petit temps où j'ai arrêté pendant 2-3 mois la photo pour me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer ? Là, ce que je fais, ça ne me ressemble pas tant que ça. Et en fait, j'ai eu un moment où j'étais aussi timide, un peu renfermée sur moi-même. Donc je passais pas mal de moments un peu seule dans ma création. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie vraiment de me mettre plus personnellement dans mon travail, de montrer un peu qui je suis, de montrer mes inspirations. Moi qui suis passionnée de peinture et de cinéma, j'avais vraiment envie de mêler ma personne, mes inspirations, dans des projets plus construits, plus développés. Pareil, j'ai fait des études de graphisme. Donc c'est vrai que dans ces études, j'ai appris à mener à bout un projet. J'ai appris à justifier mes choix visuels. Donc c'est vrai qu'avec les connaissances que j'avais eues pendant ces études, j'ai appris à les développer dans mon travail perso et à pousser un projet dans tout le côté processus créatif, on va dire. D'accord, ok. Et tu parlais tout à l'heure d'autoportrait ? Ouais, j'en fais pas mal. Ça fait peut-être 4-5 ans que je commence... Enfin, je crois que j'en avais fait déjà plus antérieurement. Mais j'en ai fait depuis 4-5 ans plus poussée, avec pareil, des histoires derrière. Ou même pas forcément. Mais c'était toujours des moments un peu de création où j'étais seule avec mon appareil. Et j'avais envie de laisser un peu parler l'instant. Souvent, c'est des choses un peu plus instantanées que je fais dans mes autoportraits. Sauf pour une série Aucun signal avec un arbre qui est juste ici. Ouais, justement, j'allais te poser la question, mais on en parlera juste après. Ok, bon bah je laisse peut-être pour après. Mais du coup, pour cette série, j'ai vraiment travaillé un vrai chemin de pensée, on va dire. Mais sinon, c'est vrai que mes autoportraits, c'est quelque chose de plus instinctif où je laisse un peu parler mes émotions du moment dans un cadre. D'accord, donc c'est plus... Tu te dis, tiens, là, il y a une ambiance, etc. J'ai envie de faire un autoportrait, mais c'est pas trop planifié. Non, c'est ça, c'est pas trop planifié. Et puis souvent, c'est dingue, parce que quand je regarde les images, j'ai l'impression qu'elles parlent un peu à ma place. Ou voilà, j'ai trouvé d'abord un coin joli où je me dis, tiens, j'ai envie de me mettre en scène là-dedans. Puis au final, à la post-prod, je me dis, oh, c'est dingue, ça parle à ma place. Je vois des messages qui étaient un peu inconscients pour moi. Donc, il y a une espèce de magie un peu qui se fait dans les autoportraits. Et c'est un petit peu un journal intime visuel pour moi. D'accord, ok, c'est intéressant, ouais. Et tu parlais tout à l'heure aussi du coup de tes influences, etc. Tu parlais un peu de cinéma. Ouais. Qu'est-ce que dans le cinéma, qu'est-ce que tu vois que tu arrives à retransmettre dans tes images ? Je pense que c'est le côté un peu storytelling, histoire, où on ressent qu'il se passe quelque chose, en fait. Et aussi les ambiances. Les ambiances, moi, c'est quelque chose qui me passionne dans le cinéma. C'est vraiment les ambiances lumineuses qui sont créées, les ambiances sans mots, parfois, qu'on arrive à ressentir à travers les images. Et voilà, la présence, l'histoire, sentir qu'il se passe quelque chose à travers notre image, c'est ça qui m'intéresse. C'est un peu l'extension de la photo. C'est ça. Et tu as des réalisateurs en particulier que tu apprécies plus ? Des films qui t'ont marqués ? Alors, justement, le premier film qui m'a le plus marquée et qui m'a fait découvrir, en fait, ma passion pour l'image, c'est Lost River, réalisé par Ryan Gosling, qui est un acteur à la base, mais qui a réalisé ce film. Et qui est, pour moi, un chef-d'œuvre visuel. Vraiment, la première fois que j'ai vu ce film, je n'avais pas trop compris l'histoire au début. Mais les images m'ont tellement porté que je me suis dit, OK, je crois que c'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est les ambiances, c'est les images. Parfois, il y a des longs moments de silence. Parfois, il y a des scènes visuellement qui ne servent pas trop à l'histoire, mais qui sont hyper fortes dans le plan, quoi. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, voilà. C'est ça que j'aime, c'est le visuel, l'ambiance, les non-dits, mais les dits à travers l'image. Et c'est ce film qui m'a le plus... Voilà, qui m'a vraiment fait découvrir cet amour de l'image et pas forcément du scénario. Et ensuite, Nicolas Wieding-Riffen, qui est un réalisateur, notamment, il a fait The Neon Demon, il a fait Only God Forgives, il a fait une série aussi géniale. Mais voilà, c'est un réalisateur qu'on a comparé un petit peu, au lieu de faire des films, à des clips, parce que c'est vrai que c'est super visuel. Il y a des ambiances très fortes. Encore une fois, des plans qui, parfois, ne servent pas forcément à l'histoire, mais qui prennent une place super importante. Et lui, m'a beaucoup passionnée. Gaspard Noé aussi, dans un autre délire, mais m'a beaucoup passionnée aussi par ses expérimentations de plans. Parfois, il y a des plans qui sont complètement retournés. Enfin, si on est hyper immergé dans sa manière de filmer. Et voilà, ces trois réalisateurs me passionnent beaucoup. Ouais, donc ça t'influence pas mal dans tes photos. Ça te donne envie de faire éventuellement des vidéos, des films, peut-être qu'un jour ? Ouais, peut-être plus tard. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. De toute façon, l'image et le fait de raconter des histoires, c'est ça qui me plaît. Donc, en soi, peu importe le médium, si je peux y aller, j'irai, quoi. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'histoire de l'arbre. Alors, je me rends juste ici parce que la photo est là. Ça m'intrigue un petit peu. OK. Du coup, cet arbre, je l'appelle mon arbre. En fait, mes parents ont déménagé il y a à peu près 4-5 ans pour prendre leur retraite en Corrèze. Donc, c'était une région que je connaissais déjà depuis petite et qui est très chère à mon cœur parce qu'on est au milieu de la nature, loin de tout. Et ça, ça fait du bien. Et du coup, à côté de la maison qu'ils ont achetée, donc, il y a 4-5 ans, il y avait une colline, une grande colline, une grande étendue avec un arbre planté au milieu. Vraiment une scène de film, quoi. Un chêne, visiblement. Ouais, c'est un chêne, c'est ça. Et c'est vrai que la première fois que j'avais visité un peu les environs de la maison, j'étais tombée dessus. Et waouh, quoi. Cette scène était incroyable. Vraiment, les collines à perte de vue et juste cet arbre. Et c'est un endroit que j'ai pris l'habitude, enfin, j'ai pris l'habitude d'y retourner très souvent. Dès que j'étais chez mes parents, j'allais toujours passer un moment près de mon arbre, dessiner, regarder les couchers de soleil, parce que t'avais vraiment une vue, mais imprenable sur la nature environnante. Et j'allais très souvent, voilà, me recueillir un peu auprès de cet arbre. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en faire une image. Donc, la première que j'ai faite, c'est celle qui est juste ici. Celle de l'hiver. Qui est là et qui a été prise le mois de l'emménagement de mes parents, donc au tout début. Et c'est la première fois que je prenais un peu un autoportrait aussi reculé, ou un peu, voilà, un peu avec cette ambiance un peu cinématique. Et j'ai fait cette première image qui m'a plu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une série ? Moi qui suis très passionnée de peinture aussi, j'avais pris comme exemple Monet, qui avait fait une série sur des meules de foin, et qui avait fait une quarantaine de tableaux avec un même plan, même cadrage à peu près, si on peut dire comme ça, mais sous des lumières différentes, sous des saisons différentes, pour voir un peu en fait l'impact de la nature sur un seul paysage, quoi. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais beaucoup faire ça. Déjà à travers les saisons, faire une photo par saison, mais pourquoi pas aussi faire ça, peu importe la lumière, mais dès qu'il y a une scène qui m'inspire, autant la faire, quoi. Donc du coup, j'ai fait l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et j'avais fait mes quatre saisons, entre guillemets, j'avais envie d'en faire plus. Et puis un jour, ma maman m'appelle et me dit, Raph, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. L'agriculteur du village, donc du hameau où vivent mes parents, a décidé de couper l'arbre. Ah, voilà. Triste nouvelle pour moi, qui était très attachée à ce lieu, à cet endroit. J'avais l'impression de perdre un peu un ami, un ami silencieux, entre guillemets. Mais un ami qui était à côté de moi, dans mes vagabondages d'esprit, on va dire. Et je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Comme un deuil, quelque part. Il faut que je me rende une dernière fois, avant qu'ils enlèvent un peu le tronc, la masse qui était laissée au sol. Donc, j'y vais. Je retourne chez mes parents. Et puis, ce qui est dingue, c'est qu'il y avait une ambiance super pesante. Il pleuvait. Il y avait des oiseaux un peu qui tournaient autour de l'arbre. Enfin, vraiment, on aurait dit, encore une fois, une scène de film. Jusqu'au bout de cet arbre, il était un acteur. Et tout autour de lui était un peu guidé par son énergie. Et donc là, il était au sol. Et voilà, t'avais des oiseaux qui rôdaient autour, la pluie. L'ambiance super froide, super lourde. On dirait que le lieu avait vraiment perdu un peu de sa magie. Donc, c'était assez dingue. Et t'as fait une photo de ce moment-là ? J'ai fait une dernière photo avec l'arbre couché au sol et qui signe la fin de la série et qui amène une histoire qui, à la base, n'était pas cette histoire-là, mais qui, au final, rapporte une fin et une trame qui, au-delà d'être une étude de la lumière, à la base, est devenue l'histoire de quelqu'un, de cet arbre. Ouais, super. C'est vraiment passionnant. En tout cas, j'ai vu ta série de photos. C'est vraiment déjà une super idée et puis une mise en scène superbe, quoi. Bah, ouais. J'avais envie de me placer, en fait, à chaque fois, en représentant un peu l'esprit des saisons. Donc, tu vois, par exemple, là, c'est l'automne. Je m'étais inspirée de poèmes un petit peu. Donc, il parlait d'effluves, d'odeurs, de cycles, de fins. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de m'inspirer de ce que m'évoquait la saison pour représenter un peu une scène à chaque fois en me mettant dedans, en m'intégrant, en fait, à la saison, au paysage et à l'arbre. Et en essayant, voilà, de diversifier au maximum chaque prise de vue pour que chaque photo soit vraiment unique et représente au mieux la saison. Ouais, puis tu peux se les mettre toutes les unes à côté de l'autre. Exactement. Et qu'on ait ce cycle et l'histoire. Donc, voilà. Alors là, on vient parler surtout de tes projets persos que tu exposes, d'ailleurs. Oui. On parlera un petit peu d'exposition un petit peu plus tard. Ça marche. Parce que plus tard, dans cette vidéo, je vous amènerai à l'exposition de Raphaël. On en reparle un peu à peu près. Est-ce que tu fais d'autres choses autour de ça ? Ouais. Je travaille principalement aussi pour des artistes. Donc, j'ai commencé en faisant de la cover. Donc, artwork cover pour des artistes. Également, presse kit où il y a ce besoin de créer, en fait, l'univers visuel. Parce que c'est vrai que je complète vraiment ma photographie avec une direction artistique qui m'est propre pour, voilà, mettre en avant les univers des différents artistes avec qui je peux bosser. Je travaille aussi également sur des clips. Donc, soit en photographe, soit en direction artistique, soit en direction de la photo. Donc, je touche un peu à tout dans ces univers-là. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que j'adore la musique aussi. Et il y a ce besoin, en fait, de créer des univers visuels pour accompagner la musique. Donc, c'est vrai que c'est deux milieux qui se touchent et qui s'enrichissent, en fait, l'un et l'autre. Et c'est hyper intéressant de bosser là-dedans. D'accord. Donc là, c'est plus la partie qui te fait vivre ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui permet de te dégager du temps pour les parties peut-être plus personnelles. Exactement. D'accord. Et également, ça me fait penser en voyant tes images et aussi en parlant de ça. Est-ce que tu passes beaucoup de temps après en post-production ou tu cherches vraiment à avoir déjà un rendu dans le boîtier avant de travailler dessus ? J'aime bien quand même avoir le rendu le plus clean possible avec une petite balance des blancs qui m'oriente déjà vers une ambiance qui me plaît. Mais c'est vrai que je passe plus ou moins du temps. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des photos que je peux retoucher en 30 minutes même pas. D'accord. Et parfois, il y a des séries où je vais vraiment plus prendre le temps. Limite, je vais me faire des petits créneaux de une ou deux heures par jour mais sur une semaine pour en fait revenir dessus le lendemain avec un regard un peu nouveau. Le lendemain encore parce que c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai peur de partir trop loin dans des teintes qui au final ne me plaisent pas ou je prends vraiment du temps pour choisir ma colorimétrie. Et parfois, j'aime bien prendre le temps un peu tous les jours de revenir dessus avec un regard nouveau pour voir si j'ai pas des petites choses à affiner, si mon bleu n'est pas trop bleu, si je peux rajouter des petits équilibres à droite, à gauche. Donc, tout dépend en fait de mon image de base et tout dépend de là où j'ai envie de l'emmener. Donc voilà, ça peut partir de 10 minutes à parfois 15 jours de retouches parce que j'ai du mal à être satisfaite du résultat. Et est-ce que t'arrives à finir parce que des fois, j'imagine que c'est dur de se dire il y a un moment où il faut se dire stop là. Ouais, surtout quand on est des perfectionnistes, en fait, on pourrait ne jamais sortir quelque chose. Il y a plein d'artistes comme ça qui finissent jamais leur travail parce que des peintres, etc. C'est ça, parce qu'on a toujours en fait des choses à modifier. Donc, il faut savoir lâcher et se dire bon, allez, c'est bon, stop. Là, ça fait deux semaines que je suis dessus. Ça suffit. Il faut passer à autre chose et puis voilà, il faut savoir vraiment se mettre à un petit coup d'arrêt pour pouvoir passer à autre chose parce que sinon, c'est interminable et oui, il y a toujours des choses à modifier et à retravailler. Mais c'est ce qui fait aussi le truc, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais normalement, il faut arriver à se dire ok, là, ça correspond à ce que je voulais faire. C'est ça. Et puis, les personnes qui vont voir le travail ne vont pas forcément se dire ah bah tiens, elle aurait pu faire ça en plus. Le bleu, je l'aurais vu plutôt. C'est ça. Donc, non, c'est nous qui on se dit ça. Donc, il faut savoir se stopper et dire bon, là, je pense que le résultat est assez abouti pour que je puisse le présenter à d'autres. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, vu qu'on parle un peu de post-production, etc., quel est ton avis sur l'IA vu que c'est un peu le sujet du moment dans ton travail ? Est-ce que c'est quelque chose que ça ne vous dérange pas ? Est-ce que ça t'inquiète ? Alors, je pense que ça m'inquiète oui et non parce que je pense que de toute façon, l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'intelligence de l'amour, on va dire, de l'amour du travail, de l'amour de l'art. Là, on ne pourra jamais faire de débat là-dessus. Mais je trouve que c'est quand même une aide qui peut être très chouette. Moi, je commence un petit peu à l'utiliser pour nettoyer mes photos. Par exemple, si je shoot dans un endroit où il y a des petites bricoles à droite à gauche qui dérangent ou des petites aspérités sur l'objectif. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un shoot à la plage où il pleuvait énormément et du coup, il y avait des gouttes d'eau sur l'objectif qui me dérangeaient. Et du coup, hop, je les détoure, je mets enlevé gouttes d'eau et puis en fait, ça te les enlève parfaitement. Alors qu'avant, j'utilisais... C'est ça. Avant, j'utilisais l'outil pièce donc parfois, c'était un peu pas forcément très précis. Mais là, pour le coup, c'est vraiment cool et c'est une aide en fait. Je pense qu'il faut prendre ça comme une aide en plus du travail déjà fourni plutôt que comme quelque chose qui est à 100%. D'accord. En fait, toi, tu l'utilises plutôt comme un gain de temps. C'est ça. Tu vas faire la même chose qu'avant sauf que ça va te prendre 10 fois moins longtemps. Exactement. C'est une petite aide en plus sur un travail qui est déjà fourni et qui en effet est un vrai gain de temps pour la suite. Ok. Et étant donné qu'on est un peu sur les sujets un peu modernes et d'actualité, c'est quoi ton avis sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Comment tu te sens là-dessus ? Alors, c'est vrai que je suis un peu noir ou blanc sur les réseaux sociaux. D'un côté, je trouve ça génial parce que c'est une vitrine au monde entier. On peut montrer son travail à qui veut bien le voir. Et si on... Voilà, il faut prendre un petit pas, je pense, pour arriver à communiquer sur son travail parce que c'est vrai qu'en tant qu'artiste ou photographe, on a toujours un peu du mal à savoir se vendre. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est une vitrine où il faut savoir un peu se vendre aussi. Montrer un petit peu comment on fonctionne, comment on travaille, savoir communiquer avec les gens qui nous suivent. C'est un petit plus qui n'est pas forcément dans la personnalité de tout le monde, mais il faut savoir un petit peu le faire. Pour créer le lien. Pour créer le lien, c'est ça. Créer l'interaction, créer le soutien, créer la petite communauté un peu de gens qui peuvent nous suivre et s'intéresser à notre travail, s'intéresser à nous. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple. Moi qui suis une grande timide et une grande introvertie de base, ça m'a quand même aidée quelque part à me sortir un peu de tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Mais voilà, c'est quand même un super plus. à l'heure actuelle, ça t'a aidée à développer... J'ai eu la chance d'être un petit peu suivie aussi sur les réseaux. Ça m'a permis d'avoir mes premiers contrats aussi dans le monde de la musique. C'est grâce au réseau que j'ai pu me faire connaître. Et pareil, les premières expositions que j'ai faites avec d'autres photographes, j'ai été repérée sur Instagram aussi. Donc mine de rien, moi qui n'aime pas me vendre, ça m'a permis d'avoir des opportunités qui tombaient un peu toutes seules. Donc ça, c'était super. Mais voilà, il ne faut pas rentrer non plus dans la fast production parce que c'est vrai qu'on a l'impression que si on ne poste pas une fois par semaine, on va se faire oublier. C'était un truc dans lequel je tombais un petit peu au début, au tout début. Et maintenant, je m'en suis vachement éloignée. Maintenant, je peux ne plus poster pendant un mois et puis ce n'est pas grave. Et puis si je reposte le mois d'après avec quelque chose qui me plaît à fond, tant mieux. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans une espèce de surproduction parce que c'est un peu un piège où on s'enferme dans le digital alors que le travail d'un photographe, c'est aussi dans le réel, dans le concret. Donc les expositions, les bouquins, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc c'est vrai que voilà, Instagram, c'est la petite porte ouverte à tout le monde. C'est un peu la pub un peu gratuite qu'on peut faire. Mais il ne faut pas oublier l'essence même de ce qu'on fait. Donc dans le réel, dans la vraie, avec des expositions, du travail, des échanges avec des gens. C'est hyper important de trouver un bon équilibre entre les deux. C'est sûr, parce que les réseaux sociaux, c'est pareil sur YouTube pour les vidéos, etc. Tout incite à produire souvent pour que les gens n'oublient pas, pour ne pas être noyés dans la masse. C'est ça. Alors que des fois, produire moins, mais de meilleure qualité, puis juste quand c'est prêt, c'est peut-être la meilleure manière de fonctionner. Et puis tant pis s'il y a certains qui oublient. Parce que si oublient, c'est ceux qui peuvent oublier peut-être ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés par tout le travail. Et puis il faut aussi prendre en compte qu'avant, les artistes, les écrivains pouvaient mettre des années à produire une oeuvre. Moi, j'ai comme exemple Flaubert qui a mis 7 ans à écrire Madame Bovary. Maintenant, si on devait prendre 7 ans pour faire une oeuvre, ça paraîtrait... Enfin, tout le monde nous oublierait en fait. Donc il faut vraiment remettre l'église au milieu du village et se dire que la création, ça prend du temps et qu'il ne faut pas se laisser happer par la face productivité. Parce que justement, je pense que c'est en rentrant dans ce piège-là qu'on peut plus vite se faire oublier. Alors que si on prend le temps de faire des choses plus poussées ou pas, mais juste on prend le temps, les gens vont savoir qu'on prend du temps et vont savoir qu'on met peut-être un an à faire un projet et que tant mieux parce qu'on aura hâte de le voir. Et puis quand tu sortiras une photo, c'est vraiment ce que tu veux faire. C'est la photo, voilà, c'est ça. Si tu es obligé de produire beaucoup, ça sera toujours un peu moyen. Un peu similaire, un peu moyen, un peu voilà. Et puis les gens seront peut-être lassés au final de voir une photo nouvelle toutes les semaines. Au fond, ça rime à quoi beaucoup d'inspiration ou alors que ça rentre dans leur workflow aussi de travailler rapidement. Moi, ce n'est pas trop mon cas et c'est vrai que je l'ai compris au fur et à mesure du temps qu'il fallait que je prenne le temps. Et on parlait d'exposition un petit peu. Du coup, quelle importance pour toi de faire des expos ? Déjà, quand est-ce que tu as fait ta première expo ? Est-ce que tu peux nous en parler ? La première expo que j'ai faite, c'était à Milan en 2021. Donc c'était avec... C'est un collectif en fait qui organise des expositions à l'international avec un chasseur de tête qui contacte plein de photographes contemporains issus du monde entier. Et on était, je crois, une quarante ou cinquantaine à exposer. Donc une photo par artiste. Et c'était ma première opportunité d'exposition. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût d'en faire d'autres. Donc avec ce même organisme, j'en ai fait trois en tout. Donc une à Milan, une à Paris et une à New York. D'accord. C'était génial. Ouais, trop bien. La classe. Et du coup, je me suis dit j'aimerais bien en faire une, moi, toute seule. Donc organiser mon exposition avec ma direction artistique. Moi qui suis en plus fan de mettre en avant mon univers, je me suis dit tiens, c'est le moment en fait de créer mon univers dans le réel. Et du coup, j'ai fait ma première exposition solo, donc en novembre de l'année dernière. Où du coup, j'ai vraiment voulu mettre en avant mon travail avec cette espèce de lien entre le réel et l'imaginaire. Donc c'était un peu la trame de l'exposition. D'accord. Entre réel et imaginaire, entre jour et nuit, entre ombre et lumière, voilà. Et du coup, j'ai sélectionné une vingtaine d'œuvres qui étaient dans cette trame. J'ai créé une série aussi pour l'exposition qui reliait un peu tout ça. Et j'ai fait un travail de scénographie avec une amie à moi qui est scénographe qui m'a vachement soutenue sur le projet. Et du coup, on a installé toute une scénographie où on a mis de la mousse, des fleurs dans la galerie. Vraiment, j'avais voulu revégétaliser en fait l'espace pour amener ce côté nature, ce côté un peu onirique qu'il y a dans mon travail et que j'avais vraiment envie d'amener dans la galerie. Super pour créer une ambiance. Voilà. Personne qui arrive dans la galerie et immergée dans ton truc. C'est ça. C'était vraiment le truc que je voulais faire. Et ça m'a vachement plu. Et à cette occasion, j'ai sorti un petit livre aussi qui recense mes 4-5 dernières années de création. Pareil avec cette trame entre rêve et réalité. Et ça a été vraiment un gros projet d'un an qui a été vraiment, je pense, le plus gros projet de ma carrière pour le moment. et j'y ai mis beaucoup d'amour, beaucoup de stress, beaucoup de doutes aussi. Mais c'est arrivé au bout et franchement, c'était une belle consécration d'arriver à un résultat qu'on a rêvé. D'accord. Et d'ailleurs, tu lances une nouvelle exposition aujourd'hui ? Oui. Du coup, c'est en collaboration avec Nikon où en gros, j'ai exposé un petit échantillon d'images sur la thématique de la nuit et du coup, en lien avec Nikon où j'expose quelques images au sein du Nikon Plaza. Et donc, ce soir, on va avoir l'occasion de faire une petite conférence où je vais pouvoir échanger autour de ces images et autour de mon lien avec Nikon et puis de mon travail en général. Donc, j'ai hâte, ça va être un chouette moment. Avant qu'on aille là-bas, d'ailleurs, j'aimerais juste une dernière question. Si on peut parler un petit peu de matos, tu dis quoi toi comme matériel pour faire ces magnifiques images ? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir le Z72. combiné principalement avec le 14-24mm 2.8 de la gamme Nikkor S. D'accord. Et moi, qui adore plonger mon personnage dans des grands paysages, dans des grands espaces, pour moi, c'était essentiel d'avoir un grand angle. D'accord. Sachant que tu me disais en off que tu as commencé avec le 24, c'est ça ? J'ai commencé avec le 50. Avec le 50, ah oui, c'est là. Oui, au tout début avec le 50. Et puis après, j'ai eu un 24mm focale fixe pendant très longtemps. Donc vraiment, ça m'a en fait forgée à prendre du recul sur mes sujets. Parce qu'avant, au début, avec le 50, je faisais beaucoup de portraits plus proches. Et en fait, en ayant le 24, je me suis reculée. Et j'ai appris à inscrire mon personnage à l'égal de mon paysage. D'accord. ça m'a beaucoup aidée à ça. Et puis même d'avoir une petite déformation pour créer un peu ce côté un peu surréaliste aussi. Imaginaire, ouais. Imaginaire. D'avoir des angles plus étirés, des arbres un petit peu plus déformés. D'avoir une dynamique aussi hyper intéressante. Moi qui aime le côté cinématographique, pas dans les autoportraits pour le coup, mais quand je shoot avec des modèles, j'aime bien me placer dans des angles où je peux avoir des bras allongés, des silhouettes un peu en mouvement. Et ça, c'est génial. Franchement, le grand angle pour ça, c'est un vrai plus. Et en quoi ce matériel t'aide dans ton travail ? Est-ce pourquoi avec Nikon, tu as peut-être des couleurs qui te plaisent, quelque chose, un rendu qui t'intéresse plus ? Déjà, on va avoir l'exposition tout à l'heure sur la thématique de la nuit, mais ce qui veut dire que j'aime beaucoup shooter en basse lumière. Et c'est vrai que depuis que j'ai cet appareil-là, je n'ai plus aucun souci à shooter en basse lumière, plus aucune crainte d'avoir des aspérités trop compliquées. Je n'ai plus peur de pousser les iso. Franchement, ça m'a beaucoup soutenue d'une manière technique pour toutes les envies folles que j'ai en photographie avec des conditions pas forcément très simples, même des brouillards, de la nuit. J'aime beaucoup avoir des ambiances très poussées. Et Nikon, l'appareil que j'ai, suit à 100% dans toutes ces idées-là. D'accord. Même si j'imagine que ton travail, tu n'as pas besoin d'énormément matériel pour le faire. Non, pas tant que ça. Tu n'as pas l'air d'être trop attachée au matériel. Pas tant que ça. Non. J'ai surtout qu'avant d'être avec Nikon, j'avais mon appareil depuis très longtemps avec une seule optique. Donc vraiment, je n'étais pas à avoir plein d'objectifs, à me renouveler très souvent dans mon matos. Donc c'est vrai que j'ai appris à faire avec peu et justement à trouver d'autres solutions pour agrémenter tout ça. Oui, parce que Amin de Réma, tu fais tout ça avec peu de matériel. Avec peu de matériel. Tu as un boîtier. C'est ça. Tu dis aussi que tu avais un 24-70, je crois. J'ai un 24-70 aussi pour les portraits un peu plus serrés. Et du coup, tu as deux objectifs et un boîtier. Et un boîtier, deux petites light que j'amène de temps en temps. Mais sinon, je shoot avec peu de matos et franchement, on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Oui, puis le fait d'avoir peu de matériel, tu es plus libérée de ne pas réfléchir à mince j'amène quoi pour se shoot-in et tout. Et justement, tu réfléchis à d'autres choses. Je trouve que d'être un peu dans la difficulté, je relis à autre chose, mais dans mon début un peu de photographe, j'étais un peu dans la difficulté financière aussi parce que c'est vrai que se lancer dans la photographie, c'est toujours un petit risque. Mais en fait, j'ai compris que moi, en me mettant dans la difficulté, j'arrivais à trouver des solutions intelligentes pour parer à tout ça. Donc, c'est vrai que ce soit même dans le fait d'avoir peu de matos, on va chercher des solutions pour créer du renouveau, en fait, des tests expérimentés à travers le flou, à travers plein de choses. Comment donner un peu de renouveau en ayant le même matériel ? Je sais que moi, j'utilise beaucoup de focale fixe pour cette raison-là parce que j'aime bien être bloqué en fait. Oui, c'est ça. Et cette force à bouger aussi. À bouger autour de ton sujet, à bouger, à t'orienter. Être photographe, ce n'est pas être fixe face à quelque chose, c'est savoir expérimenter, prendre le temps, d'observer. Et je trouve que justement, les focales fixes, ça aide vachement à ça. Oui, c'est plus facile après quand tu sais ce que tu veux faire. Oui, tu utilises tes jambes. Comme toi, si tu as un zoom, tu sais que tu vas te mettre à 24 et tu sais ce que tu vas essayer de faire avec. Mais c'est vrai que les focales fixes, je trouvais que c'était plus simple pour se forcer et se concentrer sur un seul truc. En tout cas, pour ma part. Oui, carrément. C'est vraiment une bonne école. Dernière chose qu'on pourrait évoquer ici, c'est qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un ou une photographe qui voudrait se lancer, qui veut essayer de trouver sa voix, trouver sa personnalité. Comment on fait pour faire ça ? Je pense que c'est passer beaucoup de temps seule avec son appareil photo, à expérimenter la photo. Moi, comme j'aborde la photographie avec une manière très personnelle et je pense que c'est ça qui peut aider aussi à se démarquer, de garder sa personnalité. Et justement, c'est en fonctionnant un peu tout seul qu'on peut se découvrir, découvrir ce qu'on aime, tester des choses, expérimenter, prendre le temps sans être stressé par des gens autour de soi. Avoir ces petites bulles de création pour pouvoir développer sa personnalité à travers ses images et puis la patience. Moi, mon petit mantra, c'est patience, pratique et passion. Parce que voilà, de la patience parce que tout n'arrive pas du jour au lendemain. De la pratique parce qu'il faut évidemment connaître les bases et la technique pour ensuite expérimenter là où on veut. Et puis de la passion parce que c'est ça qui garde le tout. Et puis des influences aussi externes de la photo. C'est ça. comme tu parlais du cinéma. Exactement. Il ne faut pas que se contenter de la photo. Il faut savoir s'inspirer de tout. Même d'une phrase, d'une personne, d'un rayon de lumière, du cinéma, de la peinture, de la sculpture. En fait, le monde est rempli de belles choses à avoir et de belles choses dont on peut s'inspirer. et c'est bien et c'est bien de sortir en fait du côté trop photo parce que moi, c'est grâce à la peinture et au cinéma que j'ai pu tester du flou, tester des textures, m'émanciper des colorimétries trop réelles pour aller vers des colorimétries plus imaginaires. Et ça, c'est grâce à la peinture que j'ai pu trouver ces inspirations un peu plus folles, on va dire. D'accord. et qui m'ont aidé justement à sortir du côté photo, du côté net, du côté, voilà, et à expérimenter plein de choses. La photo, c'est un médium super et il y a plein de choses à tester avec. Bon, en tout cas, merci beaucoup Raphaël pour cette partie. Avec plaisir, merci à toi. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve un peu plus tard au Nikon Plaza pour ton vernissage. Ça marche. Si on peut faire un petit tour de l'exposition, si tu peux nous raconter quelques petites anecdotes pour tes photos, ça serait avec plaisir. Alors, on se retrouve au Nikon Plaza à Paris pour voir l'exposition de Raphaël. Tu es contente de voir tes images un petit peu là ? Oui, très contente. Ça fait plaisir de les voir en grand format comme ça. Carrément. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu le tour de ton exposition. Quelques photos et si tu as quelques anecdotes à partager éventuellement. Tu aurais commencé par quelle photo ? Je pense qu'on pourrait commencer par un autoportrait là-bas qui s'appelle The Last Phase of the Moon et qui est un autoportrait sous un ciel étoilé. C'est un autoportrait que j'ai réalisé en Corrèze pour rendre hommage au ciel étoilé qu'il y a là-bas. Mes parents habitent dans une région au plateau de Millevaches où ça a été classé ciel étoilé. Je connais, je suis déjà passé quelques fois. C'est super beau. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant et j'avais envie de me glisser au milieu de ce paysage de faire un peu partie intégrante au décor comme si j'étais un peu un astre au milieu de tous les astres et de jouer avec cette petite lumière, la silhouette et rendre hommage à ce paysage magnifique. j'ai pu avoir quelques petites étoiles filantes sur ma peau de longue. Exactement ce qu'on disait ce matin, là tu es au grand angle et tu te mets juste petite au milieu pour mettre en avant le paysage. Après tu nous parlais de quelle photo ? C'est une image qui s'appelle La Sagrada ou plutôt qui est tirée de l'album réalisé par Natalia Doco, La Sagrada, avec qui j'ai travaillé, qui m'avait contactée pour mettre en avant l'univers un peu visuel de son album et on a travaillé du coup une série d'images où j'ai mis en avant Natalia comme une espèce de divinité un petit peu au sein des roches et ça contraste bien avec le paysage nocturne et froid. Et voilà, ça apporte un petit côté un peu mystique qu'on avait vraiment envie de mettre en avant pour aller avec la trame de son projet. D'accord. Puis toujours dans l'accortunité de tout à l'heure d'essayer de mettre le paysage parce que là tu aurais pu faire aussi un plan beaucoup plus serré de ça. Oui bien sûr mais j'avais vraiment envie comme ce que je te disais tout à l'heure d'avoir un espèce d'équilibre entre le sujet et le paysage que l'un et l'autre soit comme si la personne était intégrée au paysage et qu'elle n'était pas plus mise en avant que l'autre quoi. Alors celle-ci j'imagine c'est un autoportrait. Oui, c'est encore un autoportrait. Il date de 2020 donc c'était un peu les débuts de mes autoportraits un peu plus travaillés. D'accord. J'ai expérimenté ça déjà un petit peu avant mais celui-ci c'est le premier je crois qui m'a vachement plu en termes de travail. Et là j'avais envie de représenter à la fois la présence l'absence à travers cette espèce d'ombre qui prend vie en fait mais on ne sait pas d'où elle vient. on ne sait pas s'il y a une personne qui est là ou s'il y a juste une ombre et puis c'était surtout cette espèce de faisceau de lumière qui m'avait vachement inspirée où je me suis dit tiens j'ai envie de créer une petite scène ici quoi. Là t'es tout en lumière artificielle ou t'avais un éclairage comme ça ? naturel en fait il y avait un coucher de soleil qui venait percer à travers une fenêtre enfin une porte-fenêtre qui a hop ici donc t'as le coucher de soleil et t'avais du coup la porte-fenêtre avec les espèces d'irrégularités de verre qui se reflètent en fait sur le mur. Donc t'as vu cette lumière et tu t'es dit tiens ça peut être une bonne occasion de faire un portrait. Carrément, carrément. Bon bah merci beaucoup Raphaël pour ce tour et pour avoir fait découvrir ton univers. Bah merci à toi. C'était vraiment cool en tout cas de découvrir ton travail. Bah merci. C'était un bel échange. Ouais avec plaisir. Et puis où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent voir un petit peu ton travail ? Bah sur les réseaux sociaux Instagram principalement. Peut-être que tu l'afficheras. Oui bien sûr bah là vous l'avez juste là. Et mon site internet aussi si jamais. Mais il y a plus de communication on va dire sur Instagram c'est plus fluide. Et tu me disais aussi en off que tu souhaitais peut-être un jour vendre tes photos ? Je les vends déjà. Tu les vends déjà ? Elles sont dispo sur mon site internet. Donc si jamais vous avez un petit coup de cœur c'est disponible en tirage limité. Bon bah si ça vous a plu bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas merci beaucoup Raphaël pour ton temps. Merci à toi. Et puis peut-être à une prochaine. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada